Alors, nous sommes vendredi. Le week-end est à nos portes, Christine, mais surtout. Nous approchons très, très bientôt des vacances, des fêtes. Et vous avez des suggestions de sorties culturelles. Ça commence avec le Festival Noël dans le parc à Montréal. Qui est commencé depuis le 8 décembre et ça se poursuit, Julie, jusqu'au 31 dans différents parcs, mais surtout ici, sur la place Émilie-Gamelin, au centre-ville où je me trouve, où il y a des spectacles gratuits les soirs. Demain, en journée, il y aura de l'animation, même pour les familles. Mais ce qui attend les festivaliers ce soir gratuitement, bien, c'est le spectacle de Mike Clay. Uno, dos, tres, come on! Bouge ton train, comme s'il y avait des cendres ici! Bon, il va peut-être être habillé un petit peu plus chaudement que sur les images que vous voyez, là. Il sera derrière moi quand même, lui, à l'intérieur, et les festivaliers à l'extérieur avec des foyers pour les réchauffer aussi. C'est à 20 h. Ensuite, il y a qualité motel également. Maintenant, dans un autre ordre d'idées, je vous invite à la comédie musicale Hair, qui est présentée à Québec, à la salle Albert-Rousseau, toujours présentée. Donc, ce soir, demain, il y a des représentations entre Noël et le jour de l'an, même au début janvier. Hair, j'ai trouvé vraiment que dans la dernière année, c'est la comédie musicale où le niveau vocal était le plus impressionnant. C'est un voyage dans les années 60, donc ça se poursuit. Et un spectacle pour toute la famille, de retour à Montréal, cette fois, les 27 et 28 décembre. Nicolas Noël, le cristal du temps, spectacle qui va plaire aux enfants et aux parents, bien sûr, avec des chansons avec le père Nicolas Noël, qui sera là pour divertir toute la famille. Bon, parlons maintenant des nouveautés cinéma. L'an dernier, on s'en rappelle, il y avait eu le film 23 décembre et c'est à l'île, c'est une comédie romantique québécoise qui prend l'affiche. Oui, encore une fois, comédie romantique de Noël québécoise, ça s'appelle Sapin avec Étienne Gallois. Voici l'aperçu. Alors, petit film de Noël, comico-romantique, si ça vous tente. Sinon, bien, il y a le fameux Aquaman qui est de retour. Aquaman et le royaume perdu avec Jason Momoa qui reprend son rôle. C'est à l'affiche dès maintenant. Et le jour de Noël, lundi, vous aurez droit à la couleur pourpre, une nouvelle version de ce classique des années 80 avec beaucoup de musique. Merci, Christine. Bon temps des fêtes.